Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Héloïse Lédier et comme les trois autres personnes sur scène, je fais partie d'Omnicité, la coopérative d'activité et d'emploi Omnicité. Et à nous quatre, on va essayer de vous donner un maximum de trucs et astuces, et je ne ferai pas le jingle trucs et astuces, pour fixer ses prix quand on est entrepreneur. Voilà, alors moi c'est une préoccupation quasi quotidienne de fixer mon prix, j'hésite beaucoup. Donc, avec Victoria Debargues, Jihad Michel-Obala et Estelle Morin, on va essayer de donner plein de réponses, en tout cas dans le temps qui nous est imparti. Donc, tout de suite, quels sont les paramètres ? Alors, je me tourne vers Estelle qui travaille à Omnicité. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour fixer le bon prix ? Grande question, bonjour, moi je suis Estelle Morin, je suis conseillère chez Omnicité, j'accompagne les entrepreneurs de la coopérative à vivre de leur activité, à développer leur activité et puis à en vivre. C'est quand même une préoccupation majeure, si on entreprend, c'est entre autres pour ça. Et donc, les questions de fixer ses prix, son modèle économique, ce sont des questions qui reviennent souvent. Juste pour démarrer, on va plutôt parler des prix quand on travaille dans le service, dans la prestation de service. Mais les grandes méthodes et les grands exemples qu'on va vous donner peuvent s'appliquer aussi si vous avez une activité plutôt artisanale, plutôt commerciale, par ailleurs. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir en tête quatre grands axes pour définir son prix. Quatre grands axes qu'on va prendre en compte. Et le premier d'entre eux, je vous disais, on fixe son prix, enfin, on travaille, on développe son activité pour vivre de son activité. Donc, le premier axe, moi, que je vous invite à prendre en compte, à prendre en considération, c'est ce que j'appelle votre coût de revient. Votre coût de revient, ça va prendre en compte un certain nombre d'éléments. Ça va être, en fait, on pourrait dire aussi votre seuil de rentabilité. À la base de coût de revient, peut-être que ça vous parle davantage. C'est peut-être les frais. Est-ce que j'ai des frais ? Est-ce que j'ai des frais d'achat, de matériel, de déplacement ? Est-ce qu'en fait, dans mon activité, je passe mon temps à inviter mes futurs clients au restaurant ? Ça fait partie du job. Ça me coûte un peu d'argent, donc je vais le prendre en compte. Donc, tous vos frais professionnels, prenez-les en compte. Calculez un peu ce que ça peut représenter, n'oubliez rien. Deuxième chose, mon statut, que je sois en micro-entreprise, que je sois en SASU, que je sois en coopérative, en portage salarial, vous allez avoir des coûts qui vont être liés à votre statut. Que ce soit votre comptable, vos cotisations sociales, vous allez avoir les frais de votre banque ou autres. Faites les comptes un peu, combien mon statut va me coûter. On pourrait l'inclure un peu dans les frais professionnels. Troisième chose, combien vous voulez gagner ? Posez-vous la question. Combien vous avez besoin pour vivre ? Qu'est-ce qui vous permet d'être en sécurité ? Parce qu'il faut se la poser, cette question-là. Le but, ce n'est pas de se mettre en danger quand on entreprend. Donc, combien vous voulez gagner ? Et puis, combien vous avez besoin et combien vous voulez gagner ? Parce qu'on peut aussi avoir le droit de vivre bien quand on est entrepreneur, on a le droit de faire ça. Donc, pour vous, c'est vous que cette question-là. Et enfin, vous allez peut-être travailler cinq jours par semaine. Il y a peu de chances que vous facturiez cinq jours par semaine. Donc, calculez, estimez ce que j'appelle votre temps travaillé, mais non facturé. Le temps que vous allez passer à chercher les clients. Le temps que vous allez passer à faire votre com, à poster sur LinkedIn, par exemple, au hasard. Que vous allez passer à faire du réseau, que vous allez passer à prospecter, etc. Et à faire votre administratif, faire vos factures. Vous pouvez aussi prendre en compte le temps que vous passez en vacances. Parce que vous pouvez aussi dire, moi, je vais peut-être avoir plus de vacances que dans les expériences de salariés précédentes. Ou un temps partiel ou autre. Donc, faites le compte aussi de tout ce temps-là qui a beau être non facturé, mais qui doit être rémunéré malgré tout. Pour prendre en compte, finalement. Et tout ça, ça va vous permettre de définir un peu votre seuil de rentabilité, le minimum que vous devez facturer, si vous voulez pouvoir couvrir tous ces frais-là. C'est ça que je mets derrière coup de revient. Ensuite, il y a, alors, les quatre axes que je vais vous présenter, ils sont interdépendants. Donc, il faut faire, quand on fait bouger l'un, on fait bouger les autres. Un deuxième axe qu'il faut prendre en compte pour définir votre prix, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Quelle est la qualité que vous apportez ? Et si on fait bouger la proposition de valeur, eh bien, forcément, on fait bouger le prix. Donc, est-ce que vous êtes sur un haut niveau d'expertise ? Et dans ce cas-là, la valeur est supérieure, donc on va faire bouger le prix à la hausse. Ou, au contraire, vous pouvez vous dire aussi, moi, je veux quelque chose qui soit très accessible. Et dans ce cas-là, comment on fait pour proposer quelque chose qui est très accessible, mais qui reste rentable ? C'est possible, il y en a plein qui le font, mais il faut savoir le faire. Il faut être capable de proposer quelque chose dont on va peut-être abaisser la valeur pour pouvoir rester accessible. Ce n'est pas le fait d'avoir discuté avec toi qui fait qu'on sort de l'entretien, on sait déjà quel tarif on va fixer. Tout ça, il faut y réfléchir, on fait bouger. Clairement, un prix, ça se travaille. Et le fait, justement, de le travailler, de se poser ces questions-là, ça va aussi, derrière, servir votre discours avec vos clients. Parce que, forcément, vous saurez d'où ça vient, pourquoi vous avez fixé ce tarif-là. Et vous allez forcément être plus assuré dans la négociation, s'il doit y en avoir une ou autre. Un troisième axe, ça va être le marché. Le marché, donc le marché, vos concurrents, comment ils se positionnent, eux. Et là, je le relis beaucoup à la proposition de valeur. À proposition de valeur égale, vous avez envie d'être au même niveau que vos concurrents. Si vous êtes trop en dessous, on va se dire, ok, c'est que ça ne vaut pas grand-chose, finalement. Parce qu'on soit d'accord ou pas avec ça, quand on a un prix qui est plus faible, on se dit que la qualité, elle est plus basse. Donc, à vous de voir si on a envie qu'on pense ça. Si vous avez envie qu'on pense ça de vos prestations. Et puis, dernier point, c'est le budget de votre client. Posez-lui la question. Il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez. Il a toujours une petite enveloppe. Et mais, justement, ça vous permet de faire une proposition qui est en cohérence. Parce qu'évidemment, si votre client, il dit, moi, je veux un site Internet, je veux la Rolls-Royce du site Internet, il y a telle option, telle option, telle option, etc. Vous allez faire une proposition en conséquence. Forcément, c'est normal. Et vous allez proposer un truc qui vaut 50 000 euros. Et puis, là, vous dire, mon Dieu, mon Dieu, j'avais prévu 2 000 euros de budget. Bon, ben, super, on a tous perdu notre temps. On est contents. Alors que si, au début, vous avez dit, moi, j'ai un budget de 2 000 euros, vous auriez fait une proposition en conséquence. Et vous avez aussi un rôle de conseil et d'expertise à jouer. Votre client, il ne connaît pas les sites Internet. C'est pour ça qu'il fait appel à vous. Et donc, vous allez pouvoir dire, ben voilà, pour 2 000 euros, voilà ce qu'on est en capacité de faire. Et là, on joue sur la proposition de valeur. C'est pour ça que je vous disais, les 4 axes, ils sont interdépendants. Quand on en bouge un, on fait bouger les autres. Giane Michel, Victoria, vous avez procédé de cette façon-là. Comment ça s'est passé ? Et quelles sont les problématiques, en fait, que vous avez pu rencontrer, justement, pour trouver le bon équilibre ? Vraie question. Moi, j'ai envie de répondre. Est-ce que je me suis appuyée sur ces 4 paramètres-là ? Oui et non. Alors, avant de vous dire pourquoi non, parce que c'est souvent ce qui interpelle. Moi, je suis entrepreneur chez Omnisté depuis 4 ans. Et j'ai 3 offres aujourd'hui. 3 offres, donc 3 façons de définir des tarifs différents. 3 offres pour une cible similaire. Mais j'ai d'un côté la rédaction web. Ça, c'est 40 % de mon chiffre d'affaires. Rédaction web pour des startups ou des scale-up. Donc, le niveau plus-plus des startups, où j'écris des articles de blog ou des livres blancs. Donc, façon de définir des tarifs particulières. J'ai le ghostwriting. Donc, j'écris au-delà d'écrire pour les marques. J'écris aussi pour les gens qui les incarnent. C'est 30 % de mon chiffre d'affaires. Et donc, ça, ça consiste à écrire des posts sur LinkedIn, majoritairement. Et puis, je fais du conseil aussi, du conseil éditorial. Donc, quand je ne prête pas ma plume, je prête mes idées pour aider les gens à écrire par eux-mêmes. Et donc, finalement, ces 3 piliers de mon offre aujourd'hui, ça a été un casse-tête, un petit peu au début surtout. Et donc, le paramètre, moi, qui m'interpelle ici et que j'ai écouté, puisque j'écoute ma conseillère chez Omnicité, ici présente, quand elle m'accompagne, depuis 4 ans. Mais il y a un critère contre lequel j'ai décidé d'aller à l'encontre, un peu rebelle. C'est celui du marché. Donc, le marché, je l'ai écouté. Mais quand je me suis lancée en tant que rédactrice web, ce qu'il faut savoir, s'il y a des rédacteurs web dans la salle, c'est que tout le monde nous dit qu'il faut fixer un tarif en centimes d'euros par nombre de mots. Et donc, on se retrouve avec une étiquette sur le front avec écrit « Je vaux 12 centimes d'euros par nombre de mots pour un article de 1000 mots ». Et moi, je trouvais ça très dévalorisant de se vendre en centimes d'euros par nombre de mots. Parce qu'un article, déjà, ce n'est pas qu'un nombre de mots. C'est de la valeur qu'on apporte pour le client, pour le lecteur, pour les moteurs de recherche aussi. Et donc, j'ai décidé d'aller à l'encontre du marché et de proposer des tarifs différents. Donc, au début, on me disait « Si les clients ont l'habitude, si le marché est habitué à cette façon de tarifer, comment est-ce que tu vas faire pour te différencier ? » Et bien, j'ai réussi en proposant une autre façon de fonctionner. Donc, plutôt que d'avoir écrit sur mon front un tarif en centimes d'euros par nombre de mots, j'ai un tarif en forfait mensuel, en fait, pour un nombre d'articles sur un engagement minimum de trois mois. Et donc, ça me permet de fidéliser mes clients d'avoir une proposition tarifaire avec des zéros qui s'alignent et pas des centimes d'euros. Et donc, tout ça pour dire, finalement, moi, pour fixer mes tarifs au début, et ça a été problématique, ça a été vraiment de me questionner, de me dire « Ce marché, il ne me plaît pas. Cette façon de fonctionner du marché ne me plaît pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas comme ça que je veux montrer ma valeur ajoutée. Donc, je vais décider d'aller à l'encontre. » Et quatre ans après, ça continue de me sourire, puisque je vois de plus en plus de rédacteurs web aussi qui se détachent de cette façon de tarifer. Mais tout ça pour dire que ce sont des très bons paramètres qu'il faut écouter. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'aligner à tout prix. C'est ça. Jean-Michel. Merci. Donc, moi, je suis effectivement consultant, coach et formateur au sein d'Omnicité depuis trois ans. Mais j'ai en intérieur, en fait, une activité également de consultant dans un autre cabinet. Donc, je bénéficie aussi de cette expérience avant d'arriver. Mais je dois dire que fixer mes tarifs en tant qu'indépendant, cette fois, en fait, pour ma part, moi, j'ai gardé ces quatre critères, en fait, dans Estelle Part. Je vais revenir sur la question. Estelle disait le seuil de rentabilité. Moi, je le transformais plutôt en mes besoins et mes envies. C'est-à-dire de quoi ai-je besoin pour pouvoir poser tout le calcul du seuil de rentabilité dont Estelle a parlé, bien sûr. Mais surtout, quel est le niveau minimum dont j'ai besoin pour me sentir bien ? Premier point. Deuxième point, c'est quel est le niveau maxi que je souhaite avoir dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans ? Parce que ça me permet, en fait, de faire évoluer ensuite mes prix. Je garde l'enjeu du marché parce que, pour ma part, je connaissais le marché. Je suis dans un secteur d'activité qui est très petit, un secteur d'activité qui n'a pas l'habitude de faire appel à des prestataires extérieurs ou, dans ce cas-là, qui rémunèrent mal, parce qu'il n'en a pas l'habitude, justement. Donc, tout l'enjeu était de travailler sur la valeur que j'apportais au secteur, valeur que j'apportais à titre individuel, mais la valeur que j'apporte également dans une structure où je peux faire appel à des compétences qui ne sont pas les miennes, mais qui sont mobilisables au sein de la structure. Donc, du coup, je mets effectivement cette approche, en fait, forte dans mes propositions vis-à-vis de mes clients, qui est de dire, moi, je peux intervenir à tel endroit, mais dans toutes mes propositions, même si, effectivement, ça me permet de mettre un niveau de prix plus élevé, en fait, en l'occurrence, même s'il ne s'agit pas de ma compétence, je suis dans un lieu, dans une structuration qui me permet de faire appel à des compétences complémentaires, ce qui donne une valeur supplémentaire à l'offre que je fais. Et donc, j'ai toujours, quelque part, la photographie de mon écosystème, même si ce n'est pas l'enjeu même de ce projet en particulier. Voilà, donc, moi, je reste effectivement sur les quatre axes, quand même, en fait. Et alors que le marché n'était pas forcément prêt, comment tu as réussi à convaincre ? C'est en parlant de cet écosystème, c'est... Alors, d'une part, bien sûr, en fait, mais dans un deuxième temps, l'écosystème. Effectivement, pour les convaincre, dès la première approche, en fait, de faire appel à des personnes extérieures, moi, j'ai tendance à fixer le décor. Je fais du secteur culturel, donc je peux parler de cette manière. Fixer le décor, c'est de dire, faire appel à quelqu'un d'extérieur, voilà ce que ça peut vous apporter, vous, en interne, mais voilà aussi les risques que vous pouvez avoir en interne. Donc, j'aborde moi-même les risques, ce qui me permet d'apporter, en fait, une assurance sur l'environnement global du dispositif et qui rassure, du coup, le client. C'est progressivement en analysant à la fois l'approche, en fait, d'externalisation et l'approche risque liée à cette externalisation pour lever les freins qui me permettent, effectivement, de pouvoir basculer. Puis après, dans un deuxième temps, c'est de dire, maintenant que vous avez accepté de travailler avec moi en ayant levé ce frein, vous pouvez accepter de payer un peu plus cher grâce à cet écosystème, par exemple. Alors, moi, j'ai une autre problématique. Donc, moi, je viens chercher des conseils, en fait. Je ne suis pas vraie animatrice, je viens poser des questions. Moi, j'ai du mal à assumer parfois le prix que j'annonce. Comment on fait pour dire, voilà, non, c'est ce tarif-là. Et si on me dit, ben non, moi, je pensais payer 12 centimes le mot, comment être suffisamment affirmé pour dire, ben non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne et il y a des méthodes ? Alors, moi, pour partager mon expérience, déjà, avant de l'assumer auprès du monde entier, mon tarif, j'ai dû apprendre à me convaincre que c'était le bon tarif. Moi, j'aime bien souvent me dire, et c'est ce que je me suis dit depuis le début, que fixer un mauvais tarif, c'était devenir un aimant à mauvais client. Et en fait, en me répétant ça, si je fixe le mauvais tarif, je vais devenir un aimant à mauvais client. Évidemment, ça induit qu'il faut se poser la question de c'est quoi, du coup, un bon tarif et c'est quoi un bon client. Chacun a sa définition. Je ne vais pas détailler la mienne ici, mais en tout cas, de réfléchir à ça, ça m'a aidé à être beaucoup plus alignée avec ce que je proposais. Et donc, au moment d'assumer mes tarifs, ça m'a permis de trouver des clés face aux objections, parce qu'assumer ces tarifs, c'est aussi faire face à beaucoup d'objections, le fameux « mais c'est trop cher ». Et dans ce cas-là, moi, j'ai développé un peu trois niveaux de réponses par rapport à ça. Le premier, je l'avais partagé dans une série documentaire qui est encore sur YouTube, qui s'appelle « Indé », à laquelle j'avais participé il y a quelques années, où on parlait d'argent, justement. Et j'avais expliqué que j'étais face un jour à un prospect vraiment avec lequel, de toute façon, je savais que je ne voulais pas travailler avec lui, puisque, voilà, on me coupait la parole toutes les deux secondes, on n'était pas vraiment alignés. Et puis, j'ai attendu qu'ils me demandent mes tarifs, et puis, avant même d'avoir terminé, qu'ils me disent « mais c'est trop cher, de toute façon ». Et du coup, je lui ai demandé « est-ce que c'est moi qui suis cher, ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas le budget ? » Et alors là, l'ego a été piqué, et voilà, ma première phrase, ça a été un peu d'interpeller les personnes en face de moi, leur disant « mais est-ce que c'est moi qui suis cher, ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas le budget ? » Ça fait un petit ping-pong, ça remet un petit peu les choses à leur place. Mais bon, celle-là, je la réserve vraiment dans des cas extrêmes. Sinon, je demande toujours, pour faire face aux objections, « mais en fait, trop cher par rapport à qui ? » « Par rapport à quoi ? » Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et par rapport aux réponses, on peut réussir à négocier, à trouver les bons arguments. Et puis après, on peut aussi avoir des offres à tiroir, en fait. Assumer son tarif, c'est aussi assumer ses tarifs. Et potentiellement, quand on fait une proposition à un client, peut-être que ce tarif-là est trop cher pour le client. « D'accord, je vais enlever des choses, en fait. » Et puis à partir de là, comment réagit le client ? Est-ce que ce qu'on enlève, finalement, c'était très important pour lui ? Et donc, dans ce cas-là, on re-rentre dans une discussion budgétaire. On peut fonctionner aussi à tiroir en disant « si vous avez tel budget, et qu'aujourd'hui, moi, je suis trop cher, on va enlever des choses. » Et donc, je vais m'enlever de la charge de travail et je vais rentrer dans votre budget comme ça. Voilà, ça peut être des façons de, un, assumer son budget, d'être conscient de sa valeur ajoutée et aussi faire face aux objections qu'on a en face pour assumer ce qu'on vaut, ce que vaut notre travail. Gilles Michel, un complément ? Oui, tout à fait. Je te rejoins également sur ce point, effectivement, par rapport aux clients et son budget. Moi, j'ai tendance, de toute manière, systématiquement à demander le montant de leur budget, ce qui me permet déjà d'ouvrir une première brèche. Néanmoins, j'ai eu du mal aussi à assumer mes tarifs qui sont un peu plus hauts, en fait, que le marché, en l'occurrence. Mais le fait d'expliciter, en fait, clairement, ce que ce tarif, à quoi est-ce qu'il correspond, permet justement d'avoir ces arguments. En l'occurrence, moi, je ne fonctionne pas forcément par forfait, comme on n'a pas la même activité aussi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pour dire c'est bien ou pas bien, ce n'est pas la question. C'est juste que mon activité ne s'y prête pas à être au forfait. Donc, le fait de distinguer chaque point qui est apporté me permet justement de jouer d'emblée sur le fait d'assumer ces tarifs. J'ai un coût journalier, du moins un budget journalier, j'ai tendance à dire pour moi, un coût peut-être pour le million, mais un budget journalier pour ma part, un budget horaire en fonction des deux activités. Donc, tout ce qui est consultation est en forfait journalier et tout ce qui est coaching est en forfait horaire en l'occurrence. Mais le fait de l'assumer pleinement me permet, quelle que soit la circonstance que le client ait le budget ou ne l'est pas et qu'on a convenu ensemble de retirer certains points ou alors que j'ai décidé de continuer quand même à travailler avec ce client tout en n'ayant pas, parce qu'il, bien qu'il n'ait pas le budget plus précisément, je vais garder mon tarif d'affichage et je vais basculer en remise, diminution liée de manière globale, en affichant mon tarif global et en remise. Pour la simple raison que je suis dans un secteur d'activité où mes clients sont mes ambassadeurs et s'ils sont mes ambassadeurs ou s'ils sont mes ambassadrices, je ne souhaite pas qu'elles donnent mon prix minoré, mais le prix affiché auquel j'ai ensuite été amené à pratiquer une remise. Ensuite, il m'arrive aussi de décider de travailler avec des structures, bien qu'elles ne soient pas du tout en mesure de payer mon tarif, voire même jusqu'à la moitié de mon tarif. Dans ce cas-là, je vais aussi m'interroger, c'est-à-dire que si je travaille avec ces structures, qu'est-ce que ça va m'apporter au-delà du prix que je perçois, notamment en termes de communication, notamment en termes d'aura, en fait, liée à cette activité en particulier, auquel cas, je travaille avec pas mal le secteur associatif, ce qui me permet justement d'avoir le bénéfice de ce dont je vais parler là, je vais pouvoir travailler, du coup, en mécénat de compétences, c'est-à-dire que je vais aborder certaines choses que je porterai en mécénat, tout reste, mais du coup, je vais utiliser ce mécénat pour faire ma propre communication et ma propre création de réseau derrière. Donc, financièrement, je perçois moins, stratégiquement, je ne suis pas en manque, en l'occurrence, au point de vue de mon seuil de rentabilité, je le récupère par d'autres apports. Et celle, c'est une question récurrente chez les entrepreneurs d'assumer son tarif ? Clairement. Alors, assumer son tarif, ça, c'est certain. Et moi, j'ai envie de dire, parfois, on se dit, ah non, mais c'est trop cher ce que je vais proposer, je ne vais pas l'assumer. Assumez que vous proposez quelque chose de qualité. Alors, voilà, c'est ça. On est d'accord ou pas avec cette question-là qu'aujourd'hui, la valeur, c'est des euros, mais en attendant, si vous proposez quelque chose de peu cher, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la tête du client, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Et notamment, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Très souvent, alors moi, une question qui m'horripile, c'est quand on me dit, ah, je vais, je pense qu'au début, je vais faire un peu moins cher parce que je commence, je débute. Alors, voilà, ça m'agace très fortement parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est moins bien ce qu'on propose au début quand on démarre. On me dit, oui, mais je débute en tant qu'entrepreneur. Oui, mais derrière, c'est quelqu'un, alors je vous dis, c'est des personnes qui ont travaillé 30 ans en tant que directeur commercial d'une grande boîte qui me disent des choses comme ça. Et ils me disent, je débute. Ce n'est pas vrai. Vous ne débutez pas. Vous ne débutez pas en tant que professionnel. Proposez des choses de qualité. Donc, ça se monnaie. Et en termes de perception vis-à-vis de vos clients, ça va vraiment changer les choses. Et je suis tout à fait alignée sur si jamais vous avez envie de faire une remise parce que c'est un client du secteur associatif, parce que c'est un client qui a une mission qui vous touche particulièrement. Parce que aussi, c'est le début, vous n'avez pas trop de clients à montrer sur votre portfolio et ça vous arrangerait quand même bien d'avoir quelque chose à montrer. Pas de problème. Faites une remise, mais affichez bien ce que ça vaut d'abord et vous mettez une remise parce que sinon, déjà, le client, du coup, a en tête ce que ça vaut. Et en effet, si on vous recommande, si le devis tourne par ailleurs, on ne dira pas c'est super, elle n'est pas chère. Vous n'avez pas envie qu'on dise ça de vous. Alors maintenant, faisons l'hypothèse qu'on a réussi à trouver le bon prix, qu'on l'assume, qu'il a été accepté. Est-ce qu'on peut faire varier ce prix d'une année sur l'autre et est-ce qu'on peut le faire varier durant une même mission parce que la mission a un peu évolué, etc. J'ai un exemple récent. Pour répondre au premier bout de la question et je te laisserai compléter, mais sur la partie faire varier d'une année sur l'autre, oui, et tant mieux. J'ai envie de dire, ce serait malsain de stagner toute sa vie au même prix quand on est entrepreneur et qu'on accepte d'être en mouvement, que l'entrepreneuriat c'est une aventure où on évolue, où on apprend des nouvelles choses, où on fait varier ses offres, on fait varier ses tarifs aussi. Donc moi, ce que je mets en place, c'est que tous les ans, moi ce que j'aime bien, c'est plutôt début janvier. Alors attention, pas le 2 janvier quand on est tous encore un peu pompettes avec des cotillons dans les cheveux et tout. Donc ce n'est pas là que je reçois mes clients en entretien pour leur dire ça y est, j'augmente mes tarifs. Mais début janvier quand même, je me pose la question déjà avec moi-même de, je vais faire le calcul, je prends client par client et je me rends compte de combien de temps j'ai travaillé pour lui, pour quel tarif, est-ce que c'est rentable pour moi, est-ce que les missions ont évolué, mais le tarif non. Toutes ces questions, je me les pose et du coup, ça me permet de faire un petit bilan et de pouvoir faire évoluer mes tarifs. Et donc pour moi, oui, d'une année sur l'autre, c'est en janvier, c'est la méthode. C'est comme ça que j'aborde le sujet avec mes clients après par téléphone, par e-mail, on en discute au cas par cas en fonction des préférences de chacun. Mais c'est vrai que tous les ans, je me pose la question, alors ça veut dire que j'augmente le tarif de tous mes clients tous les ans. Encore une fois, il faut vraiment étudier son activité, les personnes qu'on accompagne et puis aussi, on peut se faire conseiller. Moi, j'en parle avec ma conseilleure chez Omnicité et c'est là que je prends des décisions. Donc moi, c'est tous les ans. Jean-Michel, tous les ans ? Je ne serai pas forcément sur tous les ans mais bien entendu qu'il faut les augmenter en fait. En tout cas, un rythme que l'on aura décrit. Mon secteur d'activité, celui dans lequel j'interviens, ne me permettra pas forcément d'augmenter tous les ans mais de toute façon, quelle que soit la personne qui vend quelque chose, cette personne va augmenter ses tarifs aussi au fur et à mesure. Donc ce serait assumer ses prix, c'est aussi assumer le fait qu'il faille augmenter ses tarifs à un moment donné clé de notre histoire. Je reviens sur les quatre critères dont parlait Estelle, c'est-à-dire quand j'envisage en fait une activité comme la mienne, comme la vôtre en fait ou comme la nôtre en tout cas ici, j'ai défini mon besoin mais je définis aussi là où j'ai envie d'aller. Donc le gap entre les deux, c'est bien une augmentation de clients et aussi une augmentation de tarifs. Donc sur ce point-là, ça l'est. Alors mon rythme à moi est plutôt tous les deux ans que tous les ans mais oui, bien entendu et effectivement, le client, j'ai noté que ça ne l'interpelle pas tant que ça puisque lui-même, il augmente ses tarifs. Alors là, c'est pour donner un exemple, pour témoigner moi aussi un petit peu. Une mission, je fixe le tarif, c'est accepté, tout se passe bien, je commence à écrire, j'envoie la première version et là, on me dit oui, on a réfléchi et on s'est dit ce serait pas mal si tu écrivais un portrait supplémentaire, un portrait entreprise supplémentaire. Avec le sous-entendu, c'est compris dans le... Voilà. Et je me suis retrouvée très embêtée parce que je fais quoi ? Parce qu'il faut que je leur dise quand même que c'est un travail supplémentaire parce qu'apparemment, ils n'ont pas... Alors est-ce que tu avais bien préparé ton devis ? Est-ce que tu avais mis le nombre d'allers-retours dans ton devis ? Non. Voilà, c'est ça, c'est l'erreur. En fait, sur le devis, il faut tout écrire. Le vrai tarif, la remise, le nombre d'allers-retours, chaque journée majorée, c'est une façon de faire les choses. Tout à fait. Moi, je rebondis sur le nombre de rendez-vous. Le nombre de devis également et du tarif. En fait, il faut, bien sûr, tout ce que tu viens de citer en l'occurrence, mais également de pouvoir dire qu'à un moment donné, t'es de la mission. C'est vrai qu'il y a des missions qui peuvent être courtes et des missions qui sont plus ou moins longues, mais qu'à un moment donné, t'es de la mission, des besoins nouveaux peuvent apparaître ou il y a des besoins qui apparaissent d'emblée, moi, dans mon devis, je mets qu'en cas de modification de mission, en cas d'éléments supplémentaires, ils seront facturés à temps au niveau du jour, à temps au niveau de la demi-journée, à temps au niveau de l'heure. Ce qui suppose d'emblée, dès le devis, que si le client a une idée nouvelle, elle n'est pas comprise puisqu'elle est déjà comprise, cette démarche est déjà comprise, en fait, entre nous, en fait, dans la relation du début, en fait, du devis, ce qui nous permet d'éviter. Après, une fois que j'ai posé ça, c'est dans tous mes devis, à moi de choisir si je facture ou pas quelque chose supplémentaire ensuite avec mon client. Mais j'ai le choix en posant ces éléments-là dans le devis. Et en plus, ça fait un petit... Enfin, il faut s'en souvenir déjà soi-même. Avant de le rappeler au client, il faut déjà nous tilter. Oui, c'est normal. Et puis, est-ce que je peux... Enfin, moi, j'essaie de me considérer moi-même comme mon propre client, en fait. Donc, je me dis, est-ce que je peux, si le client me demande, parce que dans les métiers de la rédaction, ça peut arriver dans une commande d'un nouveau contenu, d'accord, mais est-ce que j'ai le temps puisque ce n'était pas compris ? Est-ce que ça ne va pas me mettre à mal par rapport à mes autres clients ? Donc, se poser la question de est-ce que je peux et si la réponse est oui, est-ce que je peux, est-ce que je veux si la réponse est oui ? Mais en fait, tout simplement, moi, ça m'est déjà arrivé cette situation de dire d'accord, je peux, je veux, je vais mettre à jour le devis. Et en fait, il faut le verbaliser, il faut le verbaliser, il faut dire au client je peux prendre en compte cette nouvelle demande qui était imprévue, laissez-moi juste mettre à jour le devis. Et là... Quand on dit verbaliser, c'est par écrit. Oui, par écrit, par téléphone en fonction de la façon dont on a l'habitude de... Oui, c'est ça. Et le fait de verbaliser, effectivement, est très important dans le sens... Alors, pareil, en fait, par écrit ou par téléphone, ce n'est pas forcément du formalisme absolu, mais c'est juste que même si je décide de ne pas facturer, je le dis quand même. C'est-à-dire, je dis bien si ce n'était pas prévu ou alors si c'était prévu, mais là, j'estime que je peux le faire, il n'y a pas de souci, mais je le verbalise, je le formalise. Au fil des différents moments de la vie d'entrepreneur, comment la coopérative Omnicité vous a accompagné en ce qui concerne les tarifs, le prix de vos prestations ? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes ? Est-ce que maintenant, c'est terminé, vous n'avez plus besoin de la coopérative ? Comment ça s'est passé ? Alors, de mon côté, c'est sûr que quand on arrive chez Omnicité, quand on devient entrepreneur, il y a ce besoin de fixer ces tarifs, il y a des formations qui sont dédiées à ce sujet, il y a un accompagnement individuel aussi, on peut échanger au cas par cas. Donc, il y a vraiment cet accompagnement, j'ai envie de dire, et de la part d'Omnicité, mais aussi de tous les entrepreneurs. On a des moments entre entrepreneurs, il y a 350 entrepreneurs maintenant chez Omnicité, il y a plein de moments où on se retrouve entre nous, en petits groupes, en grands groupes, etc., pour discuter de nos tarifs, etc. Donc, c'est une situation qu'on rencontre au départ, et puis c'est une situation qui reste, puisqu'une fois qu'on a fixé ces tarifs, on peut avoir des nouvelles offres, donc des nouveaux tarifs à fixer, ou on peut avoir envie de les faire évoluer. Et encore une fois, on n'est pas tout seul dans cette situation. Moi, je pense à trois moments clés, on va dire, de mon parcours chez Omnicité, au-delà du tout début où je suis arrivée. Il y a eu au bout de deux ans, deux ans d'entrepreneuriat chez Omnicité, un moment où j'ai pu participer à un groupe de co-développement, on va dire, avec une petite dizaine d'entrepreneurs, où on était tous du... On avait quasiment le même niveau de chiffre d'affaires, et puis on était tous lancés depuis à peu près le même moment, le même temps. Donc on a pu s'entraider pendant quasiment un an en se voyant tous les mois et notamment sur ces questions de tarifs, se challenger entre nous. Donc c'était des sessions encadrées par un membre d'Omnicité. Donc ça, ça a pu m'aider par la force de la communauté. Très récemment, là, il y a eu aussi... Il y a eu aussi deux moments un peu forts où Omnicité a pu m'aider. Le premier, ça a été pour fixer le prix d'une... Alors un prix un peu particulier, c'est que j'ai participé... Donc j'ai créé du contenu pour une formation qui était commercialisée par quelqu'un d'autre. Et il a fallu que je mette un prix sur mon image, sur mes droits d'image qui allaient être utilisés. Donc combien est-ce que... Alors je sais combien valent mes contenus. Je sais mon expertise, combien elle vaut, mais mon image, elle vaut quoi, en fait ? Et pendant combien de temps ? Et alors là, c'était vraiment le flou complet. Combien je mets un prix sur ma tête ? Enfin, c'était vraiment une question... Wanted. C'était compliqué. Et là, j'ai été accueillie à bras ouverts chez Omnicité pour me challenger et réfléchir à cette problématique. Donc aussi bien par les conseillers, même la co-direction m'a reçue pour m'aider à traiter ce sujet. Et je suis ressortie avec un tarif pour vous dire quand je l'ai proposé aux clients, si je m'étais débrouillée toute seule, en tête, j'avais un tarif 40% moins cher. Et donc j'ai fait une proposition au prix que j'ai proposé et qui a été acceptée. Donc en fait, si je n'avais pas fait appel à Omnicité, probablement que je me serais un petit peu sous-vendue. Et puis le dernier moment, un petit peu rigolo, c'est qu'il y a quelques mois, je suis aussi allée dans le bureau d'Estelle en lui disant j'ai une nouvelle idée, un truc révolutionnaire, je vais lancer une offre très momentanée parce que j'ai envie de faire un test. Et là, la coopérative a pu m'aider aussi. Je lui ai dit je veux faire un test d'accompagnement, de consulting auprès d'entrepreneurs à prix libre. Donc c'est-à-dire que chacun mettrait ce qu'il veut. Pour passer le chapeau à la fin de la prestation. Et c'est ça. Et alors plutôt que de me dire c'est une très mauvaise idée Victoria, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. On m'a dit go, teste. Et en fait, on m'a aidée à tester cette offre. Après, je suis revenue un mois après et j'ai dit plus jamais, je ne referai plus jamais ça. Je connais ma valeur, je ne laisserai plus jamais les gens décider pour moi. Même si ça s'était globalement très bien passé, j'ai dit ce n'est pas du tout comme ça que je veux fonctionner dans ma vie. Et là encore, la coopérative était là pour pouvoir faire le bilan, pour pouvoir me challenger, me poser des questions, réfléchir. Donc ça pour dire qu'on est accompagné, on est guidé, on ne décide pas pour nous, on continue de décider de nos propres tarifs, mais on est soutenu aussi bien par les équipes que par les autres entrepreneurs pour en discuter. Et ça, c'était vraiment des moments forts qui montrent que les tarifs, ce n'est pas qu'au début. C'est 4 ans après et peut-être dans 10 ans quand je serai encore là et peut-être dans 15 ans, c'est tout le temps qu'on a besoin d'en discuter. Donc il y a le conseil individuel, il y a le collectif entre entrepreneurs et il y a aussi, au-delà du conseiller, en fait, parce qu'il y a d'autres gens chez Omnicité qui, selon les sujets, maîtrisent mieux cette partie-là que le conseiller individuel et du coup, en fait, c'est collectif à plein de niveaux. C'est ça ? Oui, c'est le principe même en tout cas d'Omnicité, c'est de travailler effectivement dans un cadre collectif en permanent, je dirais déjà. Soi-même, on n'est pas laissé tout seul, on est au minimum deux avec la conseillère ou le conseiller, en fait, qui nous accompagne quasiment tous les mois pour réinterroger. Je ne vais pas reprendre tout le discours que Victoria vient de faire parce que c'est exactement le même, donc je ne reprendrai pas effectivement à chaque endroit pour assumer et moi, ça m'a beaucoup été utile à la fois avec ma conseillère et à la fois avec la co-direction pour assumer clairement mes prix et les afficher parce que le client, quand il sent une brèche dans ma propre posture, il s'engouvre. Donc là, ça nous permet justement de la retirer. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, sur toute la dimension collective, il y a un certain nombre de moments prévus d'échange, c'est ce qui fait la force de la coopérative, c'est qu'on peut justement travailler ensemble à plusieurs endroits. Quand je dis travailler ensemble, c'est réfléchir ensemble, c'est pas forcément avoir une activité ensemble, me réfléchir ensemble sur un certain nombre de domaines. Je pense à la formation dont on fait partie pour certains d'entre nous. Je pense également à des groupes qui se créent de travaux. Je fais aussi partie d'un groupe culture. On est maintenant 10 personnes. On s'échange en permanence sur ces notions-là. Puis après, on a un certain nombre d'outils partagés qui nous permettent également en permanence d'être en contact et de partager entre nous. Donc, c'est vraiment l'essence même de notre... Je dirais... Il me semble qu'en ayant discuté avec pas mal de personnes qui sont également au sein de la coopérative, quand on va dans une coopérative comme la nôtre, c'est cet élément collectif que nous cherchons en arrivant. On est indépendant, on est salarié, mais on n'est pas seul dans tout le travail que nous faisons. Si je devais résumer, c'est ce que je dirais. Alors, avant de donner la parole à la salle, peut-être, Estelle, tu veux compléter sur ces différents éléments ? Oui, moi, je peux vous parler un peu du parcours d'accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement chez l'Université, il est individuel et collectif. Donc, si on parle des prix, il y a une formation fixer ses prix. On ne le fait pas en une demi-heure, mais on le fait en trois heures et on prend beaucoup plus le temps d'aller décortiquer. On a un outil de simulation sur lequel on va tester avec sa propre situation. Et puis, bien sûr, après, ce format collectif, il va aller parler à l'individuel, c'est-à-dire qu'en rendez-vous individuel, on va venir tuer l'NG, on va venir creuser le pourquoi. Et puis, exactement comme ça a été dit, en fonction des situations, c'est-à-dire que le prix n'est pas fixé, n'est pas figé. Vous allez certainement le travailler au démarrage de votre activité, mais moi, je vous conseille de le retravailler six mois après, de le retravailler en continu, notamment sur les premiers paramètres que je vous donnais sur le coût de revient, les frais pros, et notamment, surtout, le temps non facturé. Au début, c'est très difficile de l'estimer. Au début, c'est de dire je ne sais pas trop combien de temps ça va me prendre et moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout là-dessus qu'il faut revenir six mois, un an après, en ayant eu ses premiers clients, en ayant vécu un peu l'expérience de... En fait, je ne fais pas que mon métier, je fais la prospection, je fais l'admin, je fais tout ça. Et donc, je me rends compte que j'arrive mieux à mesurer tout ça. Donc moi, cette fameuse formation fixer ses prix qu'on fait, moi, je dis aux gens, refais-la au bout d'un an, refais-la au bout de deux ans, presque refais-la tous les ans, parce qu'à chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau qu'on va venir retravailler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a un micro qui est à disposition devant. N'hésitez pas. Oui, oui, allez-y. Bonjour à tous. C'était pour revenir sur l'exemple de Victoria Debargue sur le brainstorming collectif par rapport au prix justement à fixer. Quand vous disiez que vous confrontiez entre vous justement vos tarifs, ça suppose que c'est des gens qui fassent à peu près la même chose que vous, qui offrent à peu près la même service que vous. Du coup, c'était le cas ? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'était un programme, donc pour recontextualiser, c'est ça. On était une petite dizaine d'entrepreneurs avec des activités différentes au sein d'Omnicité, avec des solopreneurs au sens des personnes comme moi qui entreprennent toutes seules. Mais on a aussi, et je vois quelqu'un dans la salle, une marque commune. Donc, ils sont trois à avoir la même activité, enfin, entreprendre ensemble. Donc, voilà, des profils complètement différents. Le but, c'est pendant huit mois à peu près, ce n'était pas parler que de nos tarifs, en fait. C'était de se retrouver tous les mois pour parler de notre développement individuel. Et quand la question des tarifs a été abordée, c'est ça, en fait, de les confronter, mais sans faire forcément la même activité. Et donc, du coup, de comprendre les modèles des autres. L'idée, ça a été de se présenter nos modèles, d'en parler, d'en discuter pour comprendre. Mais sinon, non. Après, il y a d'autres instances, on va dire, d'autres moments partagés chez Omnicité. Tu commençais à les évoquer, ça s'appelle des labos. Donc, ça, c'est autre chose. Moi, je fais partie d'un labo communication où on n'est qu'entre professionnels de la communication. Et là, du coup, on peut se parler de ces sujets-là. Et donc, ça, c'est autre chose. Donc, il y a plein de moments comme ça. Et le but, ce n'est pas que de cultiver l'entre-soi en termes d'expertise, mais il y a des moments où on le fait et d'autres moments où on le fait avec d'autres entrepreneurs, d'autres activités. Mais ça veut dire qu'on discute avec des concurrents potentiels. J'imagine qu'il y avait un petit peu de ça dans la question. Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Parce qu'après, je rejoins Victoria. Je pense que, de toute façon, les deux sont nécessaires à la fois de discuter avec d'autres qui sont sur des domaines différents. Enfin, c'est toujours bon de confronter nos idées et de voir ce qui existe aussi à côté, ailleurs. Mais après, voilà, de fixer ces tarifs. On peut tous fixer un tarif, mais sauf que dans le secteur d'activité dans lequel on est, on ne sait pas toujours exactement quel tarif c'est. Et je me dis, ce serait quand même un hasard qu'il y ait autant de personnes autour d'elles qui soient exactement dans le même secteur. Et des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci. Oui, j'ai une question. Les rencontres, en fait, elles se font de façon digitale ou directement sur place ? Et si c'est sur place, où ? Alors, les deux sont possibles. Aujourd'hui, au ministère, on a une coopérative qui est depuis 2006 qui rassemble 350 entrepreneurs et on est nés en Ile-de-France. Mais aujourd'hui, on a environ 15-20% des entrepreneurs qui sont en dehors de l'Ile-de-France. Donc, on a des formats à la fois visuos pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer et aussi physiques parce que ça fait quand même du bien de rencontrer les gens en vrai. Et donc, les deux sont possibles. Et c'est rue Amelot. Voilà. On est le 11e. Et à Sergy, et à Melun, et à Fontenay-aux-Roses. On est partout en Ile-de-France. Super. Merci. Bonjour. J'avais une question sur le gratuit, en fait. quelle limite il faut se fixer pour faire du gratuit, de dire, vous faites trois sessions avec moi, je vous en offre une. Alors, jamais dire gratuit. On offre, mais ce n'est pas gratuit. C'est déjà avoir ce réflexe-là. Voilà, c'est ça. Le petit conseil. On indique le prix. On indique la valeur, quitte à faire une remise de 100%. Mais comme ça, il y a la valeur de ce que ça vaut. C'est affiché. Et dans ce cas, je vais dire, est-ce qu'on fait une facture ? Je me pose la question d'un point de vue comptable. Je demanderai à mes collègues comptables qui gèrent la compta, mais... On fait un euro symbolique. Mais en tout cas, voilà, minimum afficher la valeur. Après, je ne sais pas si vous avez des avis, vous, sur... Moi, je ne pratique pas de gratuité. Je rejoins, effectivement, le fait qu'on ne puisse pas le dire, en fait, tel quel. Mais il m'arrive de... C'est ce que j'appelais, moi, du mécénat de compétences, pour ne pas parler de gratuité. C'est-à-dire que j'apporte quelque chose et en contrepartie, on m'apporte autre chose qui n'est pas forcément du financier. Donc, sur la partie financière, j'aurais une facture. La partie apport en dehors du financier, j'aurais un partenariat, en fait, en l'occurrence, concret. Donc, typiquement, je peux accompagner une structure parce que je décide de le faire, parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie d'être associé à ce projet, mais donc elle n'a pas le moyen, en fait, de payer ma prestation. Je vais prendre une partie de ma prestation que je vais offrir en contrepartie d'éléments de communication qu'ils mettront, eux, en place sur les ateliers que je vais mener avec eux, par exemple. Mais du coup, ce ne sera pas de la gratuité, c'est de l'échange. C'est pour ça que j'interviens davantage en échange, en partenariat, en échange de compétences qu'en gratuité. Et en partage d'expérience, quand on offre, c'est comme avec les enfants, en fait, il suffit d'une fois et ça devient le réflexe. Et donc, voilà, il ne faut pas le faire la première fois. Ça peut être, effectivement, des remises qui sont bien indiquées, mais la totalité de la prestation offerte, ce n'est jamais une bonne idée. En tout cas, de mon vécu, ça n'a jamais été une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais vous donner une petite phrase qu'on m'a dite il n'y a pas très longtemps parce que j'étais en plein débat interne pour fixer des tarifs. Et on m'a dit, ne pas reconnaître sa propre valeur, c'est faciliter la réussite des médiocres. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on en parle, on peut aller sur le stand C27, qui n'est pas loin du tout. Oui, juste pour l'entrée. Et tu voulais ajouter quelque chose, Estelle ? Non, non, oui, c'est prêt de l'entrée, le stand. Voilà. Eh bien, tout de suite. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada